Celui qui ne lit pas paiera les autres pour lui enseigner ce qu'ils ont lu. L'impact que leur livre a pu avoir auprès de leur léternité. Moi je suis une charismatique parce que j'ai décidé d'être une charismatique. On a pris l'argent, on a baissé au sol. Plus on lit et plus les acteurs me rappellent, il y a cette partie de ta vie que tu n'as pas. Apprendre à ne jamais mépriser les faibles comportements. C'est pour ça que j'ai montré l'image de tout. Plus de doutes, le week-end de l'écrivain, une initiative de M. Valère Bellias et qui permet de mettre l'écrivain en lumière, était un succès. Je suis Valère Bellias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre. Une maison d'édition au travail de laquelle on accompagne les auteurs entrepreneurs pour écrire un livre inspirant en 28 jours, top chrono. Et ce jour, nous sommes à la deuxième édition du week-end de l'écrivain. Aujourd'hui j'ai beaucoup appris, je rentre avec beaucoup d'ouvrages que je vais déguster parce qu'un ouvrage c'est le moyen de voyager dans l'histoire de l'auteur, dans son expérience, dans ses connaissances. Et c'est surtout le moyen unique de pouvoir bénéficier de l'expérience des autres pour pouvoir se développer. Je suis Alex Amel Zouessa, jeune auteur du livre intitulé Le Guide de l'investisseur africain. Donc l'événement se passe assez bien jusqu'ici. C'est une conversion d'énergie autour du livre, autour de l'écriture, un partage d'expériences assez riche avec d'autres auteurs, avec des entrepreneurs à succès. L'événement qui était à sa deuxième édition est inspiré et conçu pour les dieux de l'écriture et par les dieux de l'écriture, afin de pouvoir commettre un livre presque à la vitesse de la lumière. J'estime que l'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Écris à devenir immortel, dont les auteurs sont des dieux. Et lorsqu'on est un dieu, on se doit de bénéficier d'un traitement prestigieux. Mais avant cela, M. Valère Bélias dit le chercheur d'argent, et comme on le dit au quartier, quelqu'un qui a trouvé ses marques et mange l'argent depuis longtemps. Mais cela ne s'est pas effectué en un claquement de doigts. Je pense que si vous avez un ouvrage de Mami Nyanga, des brouillards devenus milliardaires, c'est que quelqu'un veut le lui, ne lui donne pas la sauce en disant qu'il y a des vitamines de l'air à viande. Il veut le lui. Et comme tout commence par un rêve, grâce à une détermination de faire et un travail acharné, le promoteur de l'événement, le week-end de l'écrivain qui s'est tenu à l'hôtel Franco, à Yaoundé, qui rassemblait un parterre de stars. J'appelle les autres. Valère. Bien. Ensuite, Erika Lidou. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Claudel Nubisier. Résolation. Valère Pélias. La sénatrice Françoise Poineux s'est tenue comme il le faut. Cette cérémonie était également meublée dans des filets de mode. Et de la dédicace de plusieurs ouvres par des auteurs. Et oui, mesdames, messieurs, vous et moi, nous pouvons mourir sereinement si nous n'avons résolu notre équation de... C'est donc la phase des interventions. J'achète le livre de madame le sénateur, la devrière devenue milliardaire. Il y a trois mots qui m'intimident. Je me demande comment faire pour vivre avec le désir, la décision, la détermination. C'est la volonté de réussir. Tout simplement. Donc, je vais poser ma question à Claudel. À quel moment est-ce que tu as eu ton premier million par 2015 ? Monsieur Erika, vous, en tant que aîné, quel est le cas de va que vous pouvez donner à un jeune, une jeune qui veut se lancer ? Comment est-ce que c'est possible d'identifier son potentiel ? Si vous n'invissiez rien, rien ne pourra graviter autour de vous. Donc, commencez toujours à faire ce que vous pouvez faire simplement et librement. Les défis sont de taille, mais Valeurs, Elias, Stel, Zeus, les regardent en face. Il y a une citation qui dit que le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes, mais le monde est mauvais à cause des bonnes personnes qui ne font pas leur travail. La pédagogie dans l'organisation, le mindset, son de mise et au rendez-vous. Dans l'univers céleste de l'écriture, rien n'est fait au hasard. L'événement inédit qui se situe dans l'espace et le temps. S'il vous brûle l'envie d'écrire un livre et de côtoyer les cieux de l'art littéraire, une seule adresse. Si en toi brûle la flamme d'écrire un livre pour impacter, retiens une seule structure, Argent Livre, un seul lieu, le week-end de l'écrivain. Vous pourrez nous retrouver sur toutes nos plateformes, Facebook, Youtube, Instagram, sous le nom de Argent Livre et sur notre site internet, argentlivre.com. Cela étant dit, on se donne rendez-vous très bientôt. C'était Valère Bélias, on est ensemble. Rendez-vous donc à la prochaine édition où les dieux côtoient les dieux et où la porte reste ouverte à d'autres dieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501